bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube du club canin et du cadogue aux airs bonjour patrice aujourd'hui nous allons répondre aux nombreuses questions reçues sur la chaîne youtube que peux-tu nous dire des autocontrôles alors on va essayer d'être le plus clair possible en fait si par exemple votre chien est agité incontrôlable infatigable ou réagi au moindre stimuli présent dans son environnement alors en fait il peut souffrir d'un syndrome qu'on appelle hs ha si on le ramène dans une version humaine c'est un trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité on va le dissocier aussi en deux parties hs c'est l'hypersensibilité et ha c'est l'hyperactivité le problème c'est que souvent on va attribuer ce syndrome au fait que votre chien ne soit pas parfaitement obéissant et qu'il ne revienne pas aux pieds directement ou quand vous lui demandez à assis qu'il s'assoit pas directement ça c'est juste le fait qu'il a envie ou pas envie de le faire ça n'a rien à voir avec ce syndrome soyons clair le syndrome ce syndrome c'est l'incapacité du chien à maîtriser en fait ses émotions c'est un trouble qui emmène une profonde détresse à votre chien surtout quand il n'est pas compris pas analysé pas traité donc on va dissocier le syndrome hs-ha en deux morceaux tout d'abord l'hyperactivité qu'on va appeler hypersensibilité alors l'hypersensibilité du chien est directement lié à un défaut de maternage c'est à dire à la séparation trop précoce du chou et de sa mère ce trouble se développe généralement lorsque le chien est élevé sans sa mère quand elle lui est retiré beaucoup trop tôt aux alentours de la troisième semaine de vie soit bien avant les deux mois de sevrage indispensable à son bien-être du fait que cette période brutale de séparation le chien est amené à découvrir le monde par ses propres moyens et sans le sentiment de sécurité que pourrait foudre l'accompagnement de sa mère il développe alors un défaut de filtres sensoriels car personne n'est là pour lui apprendre qu'il ne faut pas mort de pied il faut se calmer pas forcément sauter sur les autres sur le dos tout le temps il y a aussi l'hyperactivité l'hyperactivité qui suit du même type de problèmes induits par la séparation trop précoce du chou et de sa mère pour vous donner un exemple le fait de modérer les jeux alors qu'ils commencent à se mordiller entre eux et à se bousculer la maman est là elle pour canaliser les chiens pour leur apprendre à se stopper la gestion de la pression qu'ils ont dans la mâchoire un chien est capable de prendre un oeuf cru et le déplacer comme il est capable de le broyer cette gestion de la pression de la mâchoire comme nous on apprend avec notre main c'est la maman qui l'apprend et ses frères et soeurs quand il n'a pas été éduqué par sa mère dans ces conditions là alors oui il ya de fortes chances qui développent ce syndrome hs hra donc en fait un chien hyperactif aura donc des défauts d'autocontrôle il parle il va avoir du mal à modérer sa force son enthousiasme par exemple en vous voyant en voyant ses congénères à jouer avec ses congénères il est incapable de se limiter dans son action il aura tendance par exemple aussi à demander toujours plus de choses plus d'attention à votre égard mais il arrive aussi que des choux ont été élevés avec leur maman et leurs frères et soeurs pendant deux mois souffrent aussi de ce syndrome alors pourquoi en fait tout simplement parce que certaines chiennes sont trop immatures pour avoir des choux trop fatigué pas assez impliqué dans l'éducation du choux pour leur apprendre justement l'inhibition de la morsure ça joue aussi énormément sur le caractère et les déficits d'autocontrôle que peut avoir votre chien il faut pas supposer à tort que votre chien parce qu'il est un peu casse-cou un peu turbulent il souffre de cette pathologie loin de là il ya toute une analyse et là je vous invite à aller voir votre vétérinaire pour faire un diagnostic complet de cette pathologie nous allons voir ensemble par exemple quelques points qui font que on peut diagnostiquer simplement est ce que mon chien souffre de cette pathologie déjà si votre chien ne reste jamais en place dans son panier commencez par limiter le nombre de jouets vous laissez un jouet dans la maison et un seul si malgré ça vous le voyez qu'il se déplace à longueur de temps qui est toujours sur qui-vive déplacer son panier essayez de le mettre dans un petit coin tranquille il a encore cette hyperactivité alors oui il y a des chances qu'il souffre de ce syndrome après vous allez vous en apercevoir aussi comme ceci si par exemple je donne une petite friandise à eux qu'est ce qui se passe ? elle la prend délicatement et tranquillement si elle était venue en sautant sur ma main en chopant ma main pour prendre la friandise ça me donne un deuxième indice qui me dit tiens mon chien en effet souffre d'un trouble d'autocontrôle voyez-vous je recommence elle prend du ce monde je la félicite oui très bien très joli ça ça c'est gentil maintenant je vais augmenter la difficulté je vais prendre les friandises dans ma main mais je vais les mettre dans le creux de ma main et fermer le creux voyez-vous elle ne se charge pas à mordre elle n'est pas plus excitée que ça il y a les friandises elle est sans elle le veut mais nous avons un chien équilibré donc on sait que là par exemple et bien comme elle est couchée elle ne bouge pas elle est en paix tranquille elle récupère les friandises mais sans plus et bien on a affaire à un chien qui ne souffre pas de cette pathologie HSHA il n'empêche que malgré tout ça si vous avez un doute consultez votre vétérinaire comportement comme ça ta jolie suesse tu attends doucement très bien elle apprend doucement et le fait de ne pas chauffer comme ça donc vous voyez elle a un contrôle de ses émotions vous pouvez le renforcer vous l'autocontrôle c'est pas parce que votre chien ne souffre pas d'autocontrôle que vous ne pouvez pas travailler ce genre de choses vous allez tout d'abord prendre la friandise et vous allez attendre que votre chien la récupère doucement dans la main il ne doit pas mordre les doigts il doit quémander la nourriture vous lui donnez vous faites oui joli doucement apprenez lui le mot doucement et quand vous lui dites et bien vous le dites vraiment doucement vous pouvez vous mettre accroupi à côté du chien tel que je vais le faire votre chien ne doit pas vous sauter dessus il doit rester calme posé il se couche il clément de la nourriture comme vous le voyez là elle lèche la main donc on n'a pas de problème d'autocontrôle il n'empêche que si votre chien ne souffre pas de problème d'autocontrôle travaillez ce genre de choses calmement doucement voilà très bien et on félicite toujours avec une voix en jouée très bien on recommence tu as le temps doucement très bien travaillez ça 2-3 minutes par jour et vous aurez déjà des résultats qui sont extrêmement intéressants très bien suite à la dernière vidéo sur l'alimentation que nous avons mis en ligne il y a des nombreuses questions qui sont arrivées est-ce que tu peux apporter des éclaircissements ? tout à fait c'est vrai que alors je ne peux pas vous citer de marque d'abord parce que chacun a le droit de choisir ses croquettes et je ne suis pas vendeur de croquettes néanmoins dans les questions qui sont revenues c'est vrai qu'est-ce que je peux prendre comme croquettes à mon chien regardez les étiquettes fiez-vous déjà à ce qui est marqué sur l'étiquette le premier ingrédient qui doit y avoir c'est viande et si possible regardez s'il y a marqué 20 ou 30 % de viande fraîche si sur l'emballage la première chose que vous voyez c'est céréales et sous produits animaux laissez le sac de croquettes où il est ne le prenez pas vraiment quelle que soit la marque dans une généralité je dirais que en grande surface vous n'allez pas trouver des produits de très grande qualité malheureusement et tout le développement de votre chien va être basé sur son alimentation il n'empêche que dans la croquette il peut y avoir un petit peu de betterave un petit peu de carotte des choses comme ça pour équilibrer l'alimentation de votre chien les 14 premiers mois sont au niveau alimentaire vitaux c'est là où votre chien va avoir le développement physique le plus important surtout pour les chiens de grande race il doit y avoir un maximum de protéines je vous le redis parce que c'est important aussi quand vous avez un chiot comme un bosseron un golden un dog allemand un bouvier bernois etc etc à tous ces chiens déjà de grande race jusqu'à ces quatre mois minimum diviser sa ration en trois repas à partir de six mois vous basculez à deux repas et ça tout au long de sa vie si vous avez des chiens de plus grande taille encore ou si vous remarquez que votre chien est goulue diviser ses rations quand il est chaud en quatre ans c'est tout à fait possible ça ne pose aucun problème il existe même des gamelles qu'on appelle anti-gloutons qui font que le chien il est obligé de manger doucement parce qu'au milieu il y a un genre de boule ou alors il y a des petits chemins dans lesquels ces croquettes sont mises banissez l'idée de puisque mon chien est glouton je vais acheter la nourriture dans le jardin non parce que d'abord quand il va pleuvoir ou c'est hiver et bien ça va pas être pratique pour le chien et puis en plus de ça vous emmenez le taux de prédation de chasse du chien privilégié quand ce sont des chiens de grande race jusqu'à quatre mois quatre repas jusqu'à six mois huit mois trois repas et après deux repas il faut savoir une alimentation chiot se donne jusqu'à 14 mois en fait 12 à 14 mois du chiot parce que votre chien est en développement sa morphologie n'est pas complète avant ces 14 mois croquettes pupilles donc chiot de deux mois à 12-14 mois et après croquettes adultes c'est pareil faites une transition sur 15 jours au début ça va être 70% d'alimentation chiot et 30% d'alimentation adulte et progressivement vous allez basculer sur l'alimentation adulte la question qui est revenue aussi souvent c'est voilà je viens de faire stériliser mon chien est-ce que je dois lui donner des croquettes pour chien stérilisé c'est un peu le même problème qu'on a avec l'alimentation humaine avec le light et le non light bon des fois dans l'alimentation light humaine on se retrouve avec des choses comme des boissons qui ont plus de sucre que les boissons d'origine diminuez un tout petit peu la ration de croquettes de votre chien vérifiez bien que le taux de pronéthéine est très élevé mais en fait vous avez des croquettes light parce que vous en donnez un petit peu moins en quantité c'est souvent le cas d'ailleurs pour les femelles pourquoi parce que le temps entre le moment où elle est fait stériliser et le moment où elles peuvent reprendre une activité il se passe 2-3 semaines forcément qu'un chien qui n'a pas d'activité pendant 2-3 semaines et qui a la même quantité d'alimentation forcément qu'il va prendre du poids nous dans la période qu'on a vécu on faisait moins d'activité physique si on mangeait la même quantité on a pu prendre quelques grammes par ci par là c'est un peu la même chose après quand le chien est vieillissant on passe sur des croquettes seniors et là ça a une véritable utilité pourquoi ? parce que ce sont des croquettes qui sont hautement digestives c'est à dire qu'ils permettent au chien, à l'organisme du chien de travailler moins pour récupérer tout ce qu'il a besoin dans la croquette donc les chiens qui arrivent à 7-9 ans suivant les races c'est vrai que c'est mieux de les basculer sur des croquettes seniors après d'autres questions encore sur l'alimentation qui sont venues voilà mon chien il n'arrête pas de faire des hotspots c'est à dire qu'en fait par endroit mon chien il perd du poil et puis c'est pas très juste alors souvent c'est un problème allergique il existe des croquettes spécifiques hypo pour faire en sorte que votre chien n'ait plus ses problèmes de hotspots ça va pas les enlever à 100% mais je peux vous assurer qu'avec l'expérience les chiens qui avaient des problèmes de hotspots qui sont passés sur des croquettes spécifiques comme ça le résultat a été absolument extraordinaire y compris sur la qualité du poids ensuite il y a des chiens qui ont des problèmes de digestion qui sont en diarrhée fréquentes c'est pareil il existe des croquettes françaises de marques françaises qui sont absolument fantastiques qui permettent au chien d'avoir une bonne digestion et d'avoir des selles qui sont correctes c'est vraiment très important l'alimentation j'espère avoir été un peu plus clair et avoir développé un peu plus à ce sujet c'est pareil ne donnez jamais à manger à votre chien si vous allez le faire courir après c'est vraiment pas à faire le temps de digestion sur le chien est très important donc donnez lui à manger après l'avoir baladé après avoir joué avec et puis c'est pareil si vous voulez lui apprendre des choses intéressantes donnez à manger à votre chien après les exercices il sera plus enclin à travailler pour avoir une récompense que s'il a le ventre plat voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur l'alimentation et développer par rapport à la vidéo précédente sur l'alimentation du chien c'est pareil dans la croquette il y a absolument tout on ne donne pas les restes de nourriture à un chien c'est pas bon pour sa santé ce que vous pouvez faire aussi là par exemple la demoiselle régulièrement pour qu'elle ait un très joli poil malgré qu'elle ait des croquettes excellent on lui donne un peu d'huile de saumon bio vous trouvez ça sur internet assez facilement vous faites une cure de 3 mois puis vous arrêtez et vous refaites une cure de 3 mois un peu plus tard ça va ramener de la brillance au poil et beaucoup beaucoup de douceur donc si vous avez un chien à poils longs comme ça et bien n'hésitez pas à lui donner un peu d'huile de saumon bio ça fonctionne très bien c'est bien plein d'oméga 3 c'est absolument fabuleux pour le chien pour son développement osseux et puis pour son poil merci Patrice là comme tout le monde le sait le confinement a généré des troubles comportements du chien est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour gérer ce déconfinement alors c'est vrai que le confinement a eu des conséquences particulières sur le chien pourquoi parce qu'en fait le chien je vous l'ai déjà dit je vous le répète c'est une éponge à émotions il ressent toutes nos émotions la joie, la tristesse, la peur ce qui s'est passé avec le confinement c'est que on s'est retrouvé dans une situation où on ne bougeait plus notre mode de vie a changé du fait on était 24 heures sur 24 avec le chien la plupart du temps et puis en fait on a été gavés mais gavés d'informations anxiogènes et comme le chien est une éponge et bien il a capté cette tristesse cette situation particulière et lui ne peut pas la gérer il ne sait pas comment gérer ça alors il y a des chiens qui se sont mis à aboyer beaucoup, à détruire voire même des chiens on a discuté avec une dame il n'y a pas très longtemps elle a deux chiens, ils s'en ont des très bien ils se sont mis, et bien elles se battent alors, premier conseil que je peux vous donner c'est regarder les infos mais de façon modérée votre chien aboie il n'y a absolument rien, aucune raison pour qu'il aboie ne le regardez pas, n'intervenez pas, ne dites rien si votre chien aboie et que derrière vous faites je vais l'appeler Poupie le chien vous faites Poupie tais-toi votre chien il se dit ah, j'abois, mon leader, mon maître, derrière on fait autant en fait j'ai raison d'aboyer contre si le chien donne un coup de poids dès que vous ne réagissez pas vous faites comme si le rien n'était ça sert à rien de j'abois puisque de toute façon je n'ai pas de renforcement positif on passe d'un renforcement négatif parce qu'on va dire au chien à ne pas répondre au chien à ne pas le regarder un renforcement positif le chien se dit ça ne sert à rien de j'abois même si je sais que c'est compliqué n'interagissez pas avec votre chien au moment ou au moment ça, ça fait partie des troubles qu'on a vu beaucoup avec le confinement le problème c'est que comme on a été confiné avec le chien on s'en est beaucoup occupé et puis maintenant on va reprendre une vie on l'espère tous, normale et là on va repartir dans nos vies respectives le chien lui il va passer de 24-24 à plus grand chose alors pour ceux qui sont encore en télétravage ou en temps partiel ou encore au chômage je vous le dis prenez votre manteau prenez une veste prenez un petit gilet et vous sortez de chez vous comme si de rien n'était vous ne dites pas au revoir à votre chien vous ne dites pas je reviens rien de tout ça, vous sortez de chez vous vous marchez 30 secondes vous rentrez chez vous vous faites comme si le chien n'était pas là à nouveau même s'il est très énervé vous prenez un verre d'eau et une fois qu'il est calme vous faites une petite papule sur la tête c'est bien le loup et puis vous allez augmenter ce temps d'absence de plus en plus de façon plus fréquente et de plus en plus longtemps pour que votre chien reprenne l'habitude de rester seul et il vivra ce déconfinement beaucoup mieux que si d'un seul coup il y a beaucoup de monde et puis personne voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur le déconfinement j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles on vous dit à très bientôt sur la chaîne youtube du club canin et n'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou directement sur la chaîne youtube au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt